Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans cette deuxième vidéo sur le thème de l'immunité. Alors aujourd'hui nous allons aborder l'hygiène de vie de manière plus générale pour avoir une bonne immunité. Donc on parlera de l'alimentation, de la gestion du stress, du sommeil, de petits trucs et astuces à faire à la maison, de l'activité physique, etc. Alors si on commence par l'alimentation, assez peu de surprises puisque pour avoir des défenses immunitaires efficaces, notre alimentation se doit d'être anti-inflammatoire et bénéfique à nos bactéries intestinales. Puisqu'on sait que la majorité de notre système immunitaire se trouve dans notre intestin. Donc ça veut dire quoi ? Un maximum de végétaux, de fibres, des antioxydants, des polyphénols, etc. Donc ça veut dire en pratique, qu'est-ce qu'on va faire ? On va manger peu de viande, essayer d'illuminer les produits industriels et transformés, qui sont bourrés de choses pas du tout sympathiques pour notre organisme. Diminuer les graisses saturées et trans, comme le beurre, les margarines, les charcuteries. Si possible éviter les sucres rapides, donc tout ce qui est ajouté aussi dans notre alimentation ou dans les choses qu'on achète en magasin. Et éviter également les cuissons agressives qui vont empêcher les nutriments de rester actifs. Donc ça veut dire qu'en pratique, en termes de cuisson, on va privilégier les cuissons vapeur, les cuissons basse température, les cuissons à l'étouffée, comme on vous l'a déjà démontré dans d'autres vidéos. On aura évidemment une alimentation riche en fruits et légumes, pour avoir un apport suffisamment important en vitamines, notamment en vitamine C, en minéraux et oligo-éléments. Et les choses sont bien faites dans la nature, puisque les aliments qu'on trouve à cette saison sont principalement des choux, de l'ail, des oignons. Ce sont tous des aliments, des brocolis aussi, mais ce sont tous des aliments qui auront une action favorable sur notre immunité. Alors pensons aussi aux céréales semi-complètes ou complètes. Donc on évite tout ce qui est raffiné. L'intérêt d'avoir des céréales complètes, c'est évidemment pour leur teneur en nutriments. Si possible, on les choisit avec le moins de gluten possible, pas pour faire un régime sans gluten, mais pour ne pas surcharger l'intestin en gluten. Donc on va penser au sarrasin, au riz, au quinoa, à l'amarrante, à l'épeautre. Et privilégier le pain, par exemple, d'épeautre au levain plutôt qu'à la levure. Voilà, de manière générale. On pensera aussi aux légumineuses, donc aux lentilles, au pois chiches, au soja. Et aussi aux oléagineux, comme les amandes, les noix, les noix du Brésil, les noisettes. Donc c'est la saison maintenant aussi, donc voilà, c'est bien d'y penser. Oui, tout tombe à point. Alors, si on va éliminer les graisses trans et les graisses saturées, on va au contraire privilégier les graisses qui ne sont pas saturées, c'est-à-dire notamment les bonnes huiles végétales. Donc cette fois-ci, on les choisit bio, première pression à froid, dans des bouteilles opaques et on les conservera au frigo, à l'exception de l'huile d'olive, pour qu'elles ne s'oxydent pas. Et on va aussi penser aux huiles qui sont riches en oméga 3, comme le lin, la cameline, etc. Donc si on doit choisir des huiles, on a l'huile d'olive qui est très intéressante, pas parce qu'elle a de l'oméga 3, mais parce qu'elle a de l'oméga 9, et privilégier l'huile de colza, qui a un très bon équilibre en oméga 3, méga 6. Donc elle est intéressante à consommer quotidiennement. Alors, on consommera de manière quotidienne, le quotidien possible en tout cas, des herbes aromatiques qui sont très riches en oligo-éléments, en vitamines et en minéraux. Et puis on pensera aux épices comme le gingembre, le curcuma, qui sont des épices anti-inflammatoires, et les épices en général aussi. On consommera régulièrement pour entretenir notre flore intestinale, qui a un rôle, comme on l'a vu dans la première vidéo, sur l'immunité. Et donc là, on prendra des aliments riches en probiotiques. Dans d'autres vidéos, on vous a expliqué les légumes lacto-fermentés. Donc vous avez deux vidéos, une sur la lacto-fermentation, et une sur la lacto-fermentation rapide. Donc ces recettes vont pouvoir vous apporter des probiotiques. Et il y a aussi des boissons qui sont riches en probiotiques, comme le kéfir, le kombucha, qui sont des boissons lacto-fermentées. Alors, bien sûr, puisqu'on parle de boissons, n'oublions pas de bien nous hydrater avec de l'eau. C'est la seule chose qui nous hydrate. Donc si possible, faiblement minéralisées. Et on peut aussi consommer des tisanes, qui ont l'intérêt de pouvoir extraire les principes actifs des plantes, qui vont pouvoir nous servir en prévention, et également si on est sujet à une petite infection, en tout cas un début d'infection. Mais ça, on en parlera dans la troisième vidéo. Alors, encore une dernière petite chose que vous pouvez ajouter à votre alimentation, ce sont tous les super-aliments. Dans les super-aliments, on retrouve la chlorella, la gelée royale, le pollen, les algues. Et donc, ce sont des aliments qui sont extrêmement riches en vitamines, minéraux, oligo-éléments. Et ils vont venir renourrir ce système immunitaire qui aurait pu être un peu affaibli par tous nos excès de l'été. Alors, un petit point important à retenir quand on parle d'immunité, c'est le sommeil. Donc, d'une manière générale, c'est pendant nos heures de sommeil que notre corps va se détoxiquer, se réparer, se régénérer. Et c'est également le cas de notre système immunitaire. Donc, il est important de prévoir suffisamment d'heures de sommeil par nuit. Donc, il y a des petits dormeurs et des grands dormeurs, mais on dit en moyenne 8 heures, en tout cas pendant la semaine quand on a une activité professionnelle importante. Donc, c'est quand même intéressant de ne pas tomber dans un déficit de sommeil qui va, à la longue, nous rendre beaucoup plus sujet aux infections et aux virus qui pourraient passer par là. Une autre chose importante dans l'hygiène de vie, c'est l'activité physique. Donc, l'activité physique va avoir une importance dans la gestion du stress, mais aussi, il va entretenir notre système cardiovasculaire en entretenant la masse musculaire qui aura son importance par rapport à la réserve en glutamine, qui est très importante pour les globules blancs. Ça, on le verra dans la prochaine vidéo sur les compléments alimentaires. Le sport va permettre une meilleure oxygénation et donc, on favorisera plutôt le sport dans la nature, une bonne balade, du vélo, etc., pour bien s'oxygéner et en même temps, il permettra d'avoir une légère détoxification grâce à la transpiration. Donc, nous, en naturopathie, on a tendance à recommander une activité plutôt douce et régulière plutôt qu'une activité intense qui, elle, pourrait, à la longue, nous épuiser plutôt que de nous renforcer. Alors, un autre grand sujet pour nos défenses immunitaires, c'est la gestion du stress. Donc, nous sommes dans une civilisation où nous sommes quand même tous relativement stressés de manière chronique. Et donc, on sait que la montée du cortisol qui est induite par ce stress chronique va effondrer tout simplement notre système immunitaire. Donc, il est important de prendre conscience du fait qu'on est dans un état de stress chronique et de faire ensuite des choses pour essayer d'abaisser cette situation, en tout cas, à des niveaux plus acceptables. Alors, on en a déjà parlé. On va penser à quoi ? On va penser à l'activité physique, mais aussi à la respiration, aux exercices de cohérence cardiaque, aux activités dans la nature qui sont extrêmement ressourçantes, du sport, de la marche, peu importe, mais aussi les activités de loisirs, les activités conviviales avec des amis, tout ce qui peut être fait pour baisser notre niveau de stress et nous faire du bien, nous apporter du bien-être d'une manière générale. Alors, en pratique, qu'est-ce que vous pouvez faire à la maison ? C'est très simple. Régulièrement, aérer la maison pour bien renouveler l'air et bien réoxygéner les pièces. Vous pouvez aussi diffuser des huiles essentielles qui ont une action plus spécifique sur le système immunitaire. Donc là, on retrouve le Ravinsara, l'Eucalyptus Radiata, le Niaoli, la lavande, l'Orange 12, qui aura une action plus sur la gestion du stress. Vous pouvez aussi trouver des mélanges tout faits en magasin bio, mélange immunité, mélange gestion du stress, etc. Et enfin, n'oubliez pas d'utiliser des produits de nettoyage écologiques qui sont plus sains pour notre santé. Alors, là, nous venons d'aborder tout un ensemble de choses qui font partie de l'hygiène de vie pour maintenir notre système immunitaire dans une bonne forme. Bon, il n'y a pas que le système immunitaire qui est maintenu en bonne forme si on adopte ces principes-là. Mais dans les prochaines vidéos, nous allons aborder les compléments alimentaires qui sont utiles en prévention ou en début d'infection, ainsi que toutes les plantes que l'on peut utiliser en tisane ou sous d'autres formes pour soigner notre petite chose et en tout cas prévenir aussi les infections qui pourraient nous impacter. Alors, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Vous pouvez aussi activer la petite cloche pour pouvoir recevoir, enfin, avoir une notification sur les prochaines vidéos. Et puis, n'oubliez pas de la partager, de la liker. Vous trouverez toutes les informations dans la description avec les différents liens. Et puis, on se voit dans la prochaine vidéo. À très bientôt ! À bientôt !